Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. D'abord un mot pour les enfants. Je continue l'explication de la liturgie, de la messe. Nous arrivons à un moment important. Tout est important dans la liturgie, mais il y a des moments quand même plus importants que d'autres. Donc nous arrivons à cette prière dite de l'orate fratres, parce que c'est les premiers mots que le prêtre dit en se tournant vers les fidèles. C'est la dernière fois d'ailleurs que le prêtre va se tourner vers les fidèles avant de se retourner à la fin de la messe, quand il va montrer le corps du Seigneur, et de chez Agnus Dei. Donc, orate fratres, priez mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. C'est fondamental. S'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de messe. On est obligé d'avoir des prêtres, des hommes qui ont reçu le sacrement de l'ordre, pour pouvoir rendre présent le sacrifice de Jésus tous les jours et tous les dimanches. Ce n'est pas simplement le sacrifice du prêtre, c'est le sacrifice de tous les fidèles. Depuis leur baptême, les fidèles sont prêtres, prophètes et rois, et ils offrent avec le prêtre et par les mains du prêtre le sacrifice de Jésus. Priez mes frères, afin que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Nous offrons ensemble, tous ensemble, tournés vers le Seigneur, le sacrifice de Jésus à Dieu le Père, par lui, avec lui et en lui, on offre par Jésus, avec Jésus en Jésus, on offre à Dieu le Père tout honneur et toute gloire dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Donc c'est vraiment une prière importante. Et donc il y a la réponse. Alors ce qui est quelquefois agaçant à la messe, c'est quand il y a une réponse diffuse, voire presque inexistante. Ça, c'est pas du tout catholique, voyez-vous. Donc on répond franchement, que le Seigneur reçoive de vos mains le sacrifice à la gloire et à l'honneur de son nom, pour notre bien et celui de toute la Sainte Église. Fondamental. On a compris ce qu'on faisait à la messe, on a compris ce qui allait se passer, on le dit. Et puis le prêtre répond Amen. Il reçoit. Et dans le rite lyonnais, ce qu'on célèbre aussi dans le rite lyonnais ici à l'église de Saint-Georges, il y a une autre réponse. D'abord c'est oraté, promet, fratresse. Priez pour moi, mes frères. Et puis après la suite c'est la même. Au début. Priez pour moi, mes frères, afin que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréé par Dieu le Père Tout-Puissant. Et puis après il y a la réponse qui diffère du rite romain. Je vous la donne. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant reçoive le sacrifice de votre bouche et de vos mains. Sans la bouche du prêtre, il n'y aura pas les prières de la consécration. Sans la bouche du prêtre qui est prêtée à Jésus, Jésus ne peut pas rendre présents son corps et son sang et son sacrifice. Pour l'utilité de la Sainte Église, pour le salut de tout le peuple chrétien et pour le soulagement de tous les fidèles défunts. Quand le prêtre est ordonné, l'évêque lui dit, reçoit le pouvoir d'offrir le sacrifice du Christ. Donc, dans le rite lyonnais, c'est très bien, pour le salut de tout le peuple chrétien, pro vivis, et pour le soulagement de tous les fidèles défunts, défuntis. Donc, tout à l'heure, dans quelques minutes, on va offrir tous ensemble le sacrifice de toute l'Église, le sacrifice du Christ, le Christ tête qui s'offre. Nous, les membres, on s'offre avec lui, par lui, avec lui et en lui. On offre à Dieu le Père, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire. Donc, quand je vais vous dire, oraté, fratresse, vous allez répondre de tout votre cœur. Pas simplement ce dimanche, mais à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de vos jours, ça sera parfait. Pour les adultes, d'ailleurs, vous avez remarqué, bien sûr, la distinction entre le césar d'os commun des fidèles et le césar d'os ministériel du sacrement de l'ordre.